J'ai pas d'idée d'intro, donc bah je fais pas d'intro, et puis bah je vais balancer le générique comme ça, et puis de toute façon les intros c'est surévalué, franchement on est là pour faire une chronique, pas un court-métrage, donc franchement c'est fou. Salut chers internautes, et bienvenue dans cet épisode 27 de Partoche. Ce qu'on va étudier ici, c'est une suite de poèmes symphoniques écrite par Gustave Holst entre 1914 et 1917, et cette suite s'appelle Les Planètes. Les Planètes est une oeuvre composée pour grand orchestre à la période moderne, mais reste assez profondément ancrée dans l'écriture romantique. Cette écriture est marquée par une volonté d'exprimer au mieux des émotions, en n'hésitant pas à aller dans la démesure, ou au contraire à poser une ambiance dépourvue de mélodies. C'est dans cette période que la musique de film va vraiment piocher ses influences, et étudier les planètes de Holst est un bon moyen de mettre tout ça en évidence. En plus ça va nous permettre d'apprendre des trucs vraiment cools sur les planètes de notre bon vieux système solaire, et pour ce faire, j'ai fait appel au grand Bruce Benamran qui réalise l'émission e-penser. Salut ! Ah j'aurais jamais pensé concilier musique et astronomie ici, mais bon, finalement ça se peut. Allez, on y va. Les Planètes est une suite symphonique composée de 7 mouvements, chacun représentant les impressions qu'avait le compositeur pour chaque planète du système solaire, surtout d'un point de vue astrologique. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la Terre. Oui, c'est triste. Le premier mouvement est Mars, the bringer of war. Désolé pour l'accent. Alors pourquoi celui qui apporte la guerre ? Eh bah parce que Mars est le dieu romain de la guerre, les grecs l'appelaient Arès. Après, pourquoi on a appelé cette planète comme le dieu de la guerre, ça je sais pas. Euh, moi je sais. Ok. La surface de Mars est majoritairement composée d'oxyde de fer 3, donc de rouille, ce qui lui donne sa couleur rouge-oranger, ce qui rappelle un peu la couleur du sang, donc de la guerre. Ah bah oui, ça a du sens. Du coup, cette image est restée dans les esprits parce que Holst a complètement illustré cet aspect de la planète. Le premier truc qu'on va noter rapidement, parce que c'est la base, c'est l'emploi préférentiel des cuivres et des percussions, timbal et caisses claires, dans ce mouvement. Et comme chacun sait, les cuivres rappellent les clairons utilisés dans l'armée, ainsi que les tels les caisses claires et les tambours. En plus de ces instruments, lorsque les cordes jouent le motif rythmique qu'on détaillera juste après, eh ben, on constate qu'elles le jouent col legno. C'est-à-dire que les notes sont attaquées avec le bois de l'archet et pas avec le crin. Du coup, ça donne un son percussif et ça rejoint l'idée développée dans ce paragraphe. Ce qu'il est tout de suite plus intéressant de noter, c'est la division temporelle. Alors non, c'est pas tiré d'une série de science-fiction, c'est le chiffrage des mesures du morceau. Vous savez, en musique occidentale, bien souvent, nos morceaux sont en 4-4, c'est-à-dire 4 temps par mesure. Sauf qu'ici, on est en 5-4. On rajoute un temps par rapport à ce qu'on est habitué à entendre. Il s'agit en fait d'un ostinato. C'est tout simplement une formule rythmique ou mélodique répétée avec insistance dans le morceau. Ici, c'est l'élément rythmique principal du mouvement. Du coup, lorsqu'on joue un rythme de ce type dans des mesures à 5 temps, on a cette impression de brutalité, car ce chiffrage impair nous paraît déstructuré. Mais c'est pas tout ce qu'on peut remarquer d'intéressant dans le morceau, hein ? Non, 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 non. Le motif principal ressemble à ça. Écoutez. Si on le décompose, on constate qu'il y a une certaine logique. Partant de la première note, on monte d'une quinte juste, puis on redescend d'un demi-ton. Vu que la base du motif reste sur la note de départ, eh bien on forme alors un intervalle de cartes augmentée qui est dissonant et qui a toute une symbolique démoniaque derrière lui, je vous raconte pas. Et puis cette montée de notes exprime parfaitement une montée en tension, bien évidemment. Pour terminer, je voulais pointer du doigt la toute fin du morceau. Voilà. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle un quadruple forté d'orchestre et c'est violent. Genre vraiment violent. En fait, on peut quasiment pas faire plus violent en musique symphonique. C'est hyper effrayant. C'est le mouvement le plus agressif des planètes, ce qui est assez curieux parce que bien souvent on réserve le morceau le plus puissant à la fin des concerts, comme à un bouquet final. En tout cas, je tiens à signaler que ce passage me rappelle étonnamment une autre musique. Et oui, dans Star Wars épisode 4, ce motif illustrait l'Empire avant d'être remplacé par la célèbre marche impériale dans l'Empire contre-attaque. Et si je parle de Star Wars, c'est pas pour rien. Vous verrez qu'on y reviendra de temps en temps parce qu'à l'origine, George Lucas voulait utiliser des musiques classiques existantes pour son film, mais Spielberg l'a convaincu de faire appel à John Williams. Ce compositeur a donc écrit des morceaux originaux, calqués sur les morceaux classiques que Lucas désirait à la base pour sa saga, ce qui explique les ressemblances avec pas mal d'œuvres, dont les planètes de Gustav Holst. Le deuxième mouvement est Venus, the bringer of peace. Alors pourquoi celle qui apporte la paix ? Bon, sûrement en référence avec la déesse Vénus, ou Aphrodite pour les Grecs, c'est-à-dire la déesse de l'amour et de la beauté. Ouais, c'est des conneries. Ah bon, pourquoi ? Alors, Vénus n'est pas un lieu de paix du tout. Son atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, de soufre, enfin, je veux dire, ça pue la mort là-dedans. C'est des gaz à effet de serre, mais genre bourrin, ce qui fait qu'il fait à peu près 460 degrés en dessous. Le sol est quasi intégralement recouvert de volcans. Donc, ouais, non, mais sinon, ouais, c'est un œuvre de paix. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ravoue. Bref, on rigole, hein. Vous vous doutez bien qu'à l'époque de la découverte de Vénus, on connaissait pas ses caractéristiques de la planète aussi bien. Mais au final, je trouve que ça colle bien, cette planète, elle est ultra chaude, comme la déesse Vénus, t'as compris. En tout cas, c'est ce qu'elle évoquait à Holst. Ce deuxième mouvement est à l'opposé du premier en tout point. Là où on avait un rythme impair, on est maintenant en 4-4, ce qui est plus confortable. Là où les cuivres et les percussions étaient très marqués, on a ici en majorité des bois avec un timbre très doux. Là où on jouait super fort, ici on joue de façon super douce. L'ambiance générale est très légère, déjà remarqué comme la partition est vide malgré le nombre de musiciens nécessaires pour exécuter l'ensemble de la pièce. En plus des bois, on a des harpes douces, du glockenspiel et du célestat qui apportent leur timbre scintillant. Et pour rester sur le thème de la légèreté, on a souvent des passages solistes par plusieurs instruments. Ici, le premier violon de l'orchestre. Ou ici, le haut bois. L'harmonie nous offre souvent des couleurs particulières. Certains accords forment des nappes dissonantes mais pas agressives, avec des notes espacées d'un ton. En entendant ça, qui est une succession de secondes majeures, on se sent plus à l'aise qu'en entendant ça, où ces deux notes sont séparées par une seconde mineure. Ici, tout est vraiment reposé, il n'y a qu'à écouter ce motif, on dirait une balade. Et puis le thème principal aussi. Accords aigus, solo évidemment, comme on l'a évoqué. Auxquels répond la section de bois. Un motif super simple. Le corps monte, les flûtes exécutent un mouvement contraire. C'est vraiment doux. On a un second motif qui, comme le premier, est vraiment extrêmement simple et évoque tout autant le calme et la paix. Le troisième mouvement est Mercury, The Winged Messenger. Bon, non, stop. Déjà, il y a un problème. C'est n'importe quoi ton truc. Déjà, c'est dans n'importe quel ordre. Ça commence par Mars. Mars, c'est la quatrième planète. Là, maintenant, Mercure. Mercure, c'est la première. Donc, juste deux secondes, je rappelle. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et Pluton ? Non. Ah oui, non, c'est vrai. En tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi ton truc. Ah non, mais on n'a jamais dit que les mouvements de cette pièce musicale adoptaient le même ordre que la position des planètes par rapport au soleil. Non, c'est juste que Gustave, c'était un thug et puis c'est tout, quoi. Il faisait ses bails dans son coin et voilà. En plus, ce mouvement, il l'a composé en dernier. Mais bon, t'inquiète pas. Après, ça s'arrange. Mercure, donc, est un mouvement beaucoup plus court et beaucoup plus vif. Ce qui est logique, puisque ce mouvement est rattaché à Mercure. Dans la mythologie grecque, il s'agit d'Hermès. En plus d'être le dieu du commerce, il est le messager des dieux. Il a des petites chaussures avec des petites ailes qui lui permettent de se déplacer super rapidement. Par contre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on associe la planète Mercure à ce dieu ? Alors, Mercure, c'est la planète la plus proche du soleil. C'est également la plus petite. Celle dans la période de révolution est la plus courte. Qui fait à peu près un quart d'année terrestre. Donc, qui se déplace très rapidement dans le ciel. C'est d'ailleurs les premiers astronomes. C'est le premier truc qu'ils ont pu voir à son sujet. C'est ça, c'est que... Super ! Là, du coup, on va voir comment Holst a décidé d'exprimer tout ça. Déjà, on entend des lignes mélodiques très dynamiques avec des enchaînements rapides de notes. Et pour exprimer la vivacité du dieu, Holst utilise un autre procédé. Déjà, il enchaîne des motifs qui sont rythmiquement très différents. Au début, les bois jouent des notes sur un rythme standard en croche. On est en 6-8. Rythme ternaire, donc 3 croches par temps, tout est normal. Mais rapidement, on entend par exemple le haut bois qui va jouer une suite de cartolet. C'est-à-dire qu'un temps est maintenant découpé en 4. Ça amène donc du binaire dans un rythme ternaire. Et puis, juste après, on peut entendre une descente de noir qui va nous donner une impression de 3-4. C'est-à-dire 3 temps par mesure. Pourtant, on est en ternaire, donc les temps standards, c'est des noirs pointés et pas des noirs. Tous ces enchaînements rythmiques particuliers rendent la métrique du morceau incertaine. D'autant qu'il va même jusqu'à mélanger ces signatures de temps. Certains instruments jouent en binaire, alors que d'autres restent en ternaire. Un autre point qui rappelle cette idée de voyage, c'est ce passage. Le motif principal que voici... ... ...est joué par plusieurs instruments différents qui se répondent, et à chaque fois, l'accompagnement diffère. On pourrait interpréter ça comme le messager, présenté par ce motif, qui parcourt plusieurs paysages lors de son voyage, chaque paysage étant représenté par les ambiances différentes offertes par les différents accompagnements. Et d'ailleurs, ce motif est joué 12 fois. Ça vous rappelle rien ? Les 12 signes astrologiques, tout ça ? Et oui, je vous ai dit au début que Holst s'est inspiré avant tout de la représentation astrologique des planètes plus que de leur aspect astronomique. D'ailleurs, pour terminer, cette idée de changement de décor est parfaitement amenée par ces constantes modulations. À part durant le passage dont je viens de parler, eh ben on change toujours de tonalité. On n'a pas le temps de vraiment s'installer. Écoutez un peu et vous verrez où je veux en venir. Le quatrième mouvement est Jupiter, the bringer of jolity. Holst a appelé ce mouvement celui qui apporte la gaieté. C'est vrai qu'on a un peu de ça. Par exemple, dès le premier thème, on ressent une certaine excitation. Écoutez le thème de la mélodie très syncopée. Une syncope, c'est un rythme placé sur un temps faible ou entre deux temps et qui se prolonge sur le temps suivant. C'est bien ce qu'on voit ici, parce que dans des mesures à deux temps, le temps faible est le deuxième temps. Et ici, cette note se prolonge sur la mesure suivante. Tout ça donne un caractère sautillant au thème et donc une certaine gaieté. On note aussi un détail intéressant, eh ben même les timbales jouent le thème. Alors, les timbales, ce sont des larges instruments à percussion qui peuvent jouer des sons de différentes hauteurs, ce que ne peuvent pas faire les cymbales, par exemple. Du coup, on a souvent plus d'une timbale dans les orchestres. Chaque timbale peut jouer une note. Dans notre morceau, eh ben on a six timbales, utilisées par deux percussionnistes. Avec ça, il est possible de jouer la mélodie et ça donne ça. La gaieté est aussi présente dans ce deuxième thème grâce à cette suite de notes jouées staccato, c'est-à-dire courte et détachée, surtout quand ce sont les bois qui jouent le thème. Ou encore, en entendant le troisième thème du morceau, eh ben on pense immédiatement à une danse du fait de la signature de temps, 3-4. C'est un thème en trois temps, très entraînant, et en plus on a du tambourin sur une des expositions. Mais plus qu'un mouvement représentant la gaieté, Holst nous offre ici une musique développant réellement un sentiment de puissance et de majesté. Et c'est pas étonnant vu la planète considérée. Non, c'est pas étonnant, parce que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. La plus grosse et la plus lourde, c'est une géante gazeuse composée principalement d'hydrogène et d'élium. Son diamètre, c'est à peu près 11 fois celui de la Terre. Son volume, du coup, c'est à peu près 1300 fois celui de la Terre. Elle est ultra célèbre pour son fameux cyclone, sa tâche rouge, qui en réalité est un anticyclone, qui est peut-être permanent, mais en tout cas ça fait des centaines d'années qu'on l'observe, donc on est peut-être permanent. En tout cas, c'est la taille de la planète qui a inspiré son nom. Jupiter, ou Zeus chez les Grecs, était le dieu des dieux, le chef du game. Il est tout naturel que Gustav Holst ait voulu composer la musique la plus majestueuse de sa suite pour Jupiter. C'est surtout le quatrième et dernier thème qui rend ce mouvement mémorable. Ce qu'on note déjà, c'est cette entrée. La mélodie est jouée par les cordes, mais dans un registre grave pour commencer. Le timbre des violons, dans ce registre, sonne chaud et apaisé. Mais surtout, c'est l'accompagnement qui rend tout ça magistral. Il est simple et beau. On n'a qu'une seule voix au-dessus, la mélodie. Pas de motif en fond ou de seconde mélodie, simplement des accords entrecoupés de silence, ce qui fait respirer le thème. Je vous laisse savourer. Et puis, on peut observer que dans les trois derniers thèmes, la rythmique de l'accompagnement est très régulière, sur les temps. Écoutez un peu. Un rythme aussi droit ne peut exprimer que quelque chose de puissant et majestueux. Pour terminer sur Jupiter, on note que le mouvement commence sur une série de trois croches ascendantes, très rapide, joué par les premiers et les seconds violons. Et il est probable que, là encore, cet effet a été inspiré par l'astronomie. Pas vrai, Bruce ? Oui, la durée de rotation de la planète Jupiter est très rapide. C'est environ 10 heures. Donc là, ça colle, ouais. Le cinquième mouvement est sûrement le plus sombre et fut le préféré de Gustave Holst. C'est Saturn, the bringer of old age. Bon, Saturne qui apporte la vieillesse. Ouais, alors là... Non, ben non, j'ai aucune, mais alors aucune idée de pourquoi Holst associe Saturne à la vieillesse. Saturne, c'est l'équivalent du dieu grec Kronos. Alors, on est tenté de penser qu'il s'agit de Kronos avec un H, qui, lui, est le dieu du temps. Du coup, ça collerait un peu avec notre mouvement musical. Mais là, non, ça s'écrit comme ça. Il est le Titan romain associé au Saturnal, la période qui précède le solstice d'hiver. Donc, on peut à la rigueur imaginer que c'est la période qui représente la fin de vie. Ou alors, il y a peut-être quelque chose dans les caractéristiques de la planète. Alors, Saturne est également une planète géante, un peu moins que Jupiter, mais c'est juste derrière, c'est aussi une géante gazeuse, composée. La composition, c'est quasiment la même que Jupiter, voilà. Sauf que, elle, pour le coup, elle est célèbre pour ses anneaux, qui sont les plus grands anneaux du système solaire, composés de roches et de glaces. Ils pètent la classe, voilà. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des anneaux, on le sait maintenant. Mais ils sont carrément moins stylés. Et donc, on a un lien avec Holst ou ? Euh, non. Super, ça valait le coup. Bon, on peut raisonnablement penser que l'association de Saturne et de la vieillesse était une impression qui venait du compositeur lui-même. Alors du coup, comment il amène cette idée dans la musique ? Le morceau débute sur une alternance de deux accords sur un tempo très lent, et ça pendant 26 mesures. Ce sont deux accords possédant une dissonance, un peu comme si l'harmonie s'était détériorée avec le temps. Le second accord est le même que le premier, mais transposé d'un ton entier vers le grave. Et cet enchaînement de deux accords répétés inlassablement évoque assez facilement le tic-tac d'une montre. Le temps qui passe. Ça peut aussi évoquer une lente marche vers la mort. Alors en parlant de ça, à un moment, la musique se déchaîne et éclate, et ça change pas mal du début. On a une impression d'affolement et de panique. Alors il y a plusieurs interprétations possibles. Par exemple, on peut facilement imaginer que c'est la mort qui arrive enfin. Interprétation renforcée par le fait que les cloches tubulaires entrent dans la danse et rappellent les cloches d'église. Donc on se rapproche de l'idée d'enterrement. Il y a un motif dans le morceau, mais il est ultra discret et n'est composé que de quelques notes. En définitive, ce morceau ne présente pas de vraie mélodie. Il s'agit plus d'un étalage d'ambiance, et ce manque de mélodie reflète un manque de saveur, ce qui peut rejoindre là encore l'idée de vieillesse. Pour terminer, l'impression générale de ce morceau est assez sombre, funèbre, parfois effrayant, mais aussi apaisé. Pas mal de couleurs dedans. Et tout ça est rendu possible par le style très moderne de l'écriture de ce mouvement, car on s'écarte volontiers des codes d'écriture classiques. Vient ensuite le mouvement Uranus, The Magician, et il y a deux raisons qui peuvent expliquer ce nom donné par Holst. Bruce ? Uranus est également une planète gazeuse, comme Jupiter et Saturne, mais sa composition est un petit peu différente. Sa couche supérieure d'atmosphère est composée de méthane, qui absorbe la lumière qui n'est pas bleue, principalement la lumière rouge, à l'opposé du spectre. Mais ce qui fait que du coup, quand on la regarde, elle a cette belle couleur bleutée. C'est très joli. En revanche, il est probable que son nom de magicien lui vienne du fait que son axe de rotation sur elle-même est quasiment à un angle droit par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elle est quasiment couchée sur le plan de l'écliptique, ce qui fait qu'en fait, c'est comme si elle roulait un petit peu sur le plan du système solaire. Cette caractéristique se trouve uniquement chez cette planète, ce qui a sûrement poussé Holst à l'associer à la magie. Alors déjà, le morceau commence par un premier motif, joué ici en note longue et lourde par les cuivres. Ce motif sera repris plus rapidement par-ci par-là durant le morceau, comme ici par exemple. Ces notes imposantes symbolisent la formule magique et surtout le début d'un tour de magie. On imagine parfaitement un prestigie d'éditateur mystérieux qui arrive sur une scène et qui fait un speech un peu pour impressionner le public. Et oui, parce qu'en fait, on parle pas de ça, mais de ça. Un magicien de spectacle, clairement. Déjà, le rythme de ce mouvement est ternaire. La musique se construit sur ce rythme précisément qui est sautillant. Le troisième thème confirme bien ça. En plus, on imagine très bien un univers de spectacle ou de cirque parce que l'ambiance générale est joyeuse et qu'on a très souvent des ponctuations de cymbales, ce qui est un code des musiques de cirque. Mais on a toujours cette teinte de magie grâce au deuxième thème qui fait comme ça. On utilise un mode proche d'une gamme par ton. Une gamme par ton est une échelle de notes qui sont toutes distantes d'un ton complet. C'est une échelle différente de nos modes tonal habituels, du coup ça sonne assez mystérieux. Pour terminer, on peut évoquer une source d'inspiration évidente qui se dégage du mouvement. C'est l'apprenti sorcier de Paul Ducas, auquel j'ai consacré un épisode. Donc cette fois c'est Holst qui s'est inspiré de Ducas. Attention, petite écoute comparative. Enfin, la suite se conclut de façon inattendue avec Neptune, the mystique. Cette planète a le nom du dieu romain des mers, mais c'est pas du tout ce que va illustrer Holst dans ce mouvement. Alors Neptune, c'est la planète la plus éloignée du soleil. Ce qui fait qu'il est inutile de dire qu'en 1918, on ne savait pas grand chose à son sujet. Déjà Uranus, on n'était pas au point, mais alors là on était là genre de dire « je ne sais pas, c'est quoi, qu'est-ce que c'est ? » Enfin voilà, ce qui lui a sans doute valu ce nom de Neptune, la mystique. C'était mystérieux tout ça. Toute la musique ne présente que des vagues ambiantes de notes sans mélodie avec des couches instrumentales superposées. Pire que dans Saturne. Ici, on s'approche drastiquement d'un style musical contemporain. Ensuite, on note une présence marquée de la harpe et du célestat. Ces instruments aux sonorités pures, douces et scintillantes semblent vraiment nous emporter vers un monde éloigné de tout ce qu'on connaît. Et c'est bien sûr accentué par les chœurs, qui rentrent en cours de morceaux. Ces voix sont exclusivement féminines d'une part, donc typiquement aériennes. D'autre part, Holst a précisé que les choristes devaient être hors de la scène, cachés du public. Et ça, pour créer un son distant et éthéré. Et aussi, le fait de cacher les chœurs devait empêcher le public de savoir d'où provenait le son, quel instrument le jouait. La première note chantée par exemple, pourrait facilement être jouée par un instrument électronique, alors que ça n'existait pas à l'époque. Pareil concernant la fin du morceau. Le decrescendo super long donne l'illusion que les voix continuent toujours légèrement même quand le son s'arrête. On peut facilement imaginer la planète Neptune s'éloigner doucement en emportant ses mystères. Le fait que les chœurs soient utilisés uniquement dans ce mouvement montre bien que Holst a vraiment tenu à choisir les instruments et les sons en fonction de ce qu'il voulait, et non pas à toutes les sauces sur le tapis. Pour terminer, je suis obligé de reparler de John Williams, parce que ce mouvement précisément a beaucoup influencé notre ami. Quand Williams s'écrit des ambiances mystérieuses dans Star Wars, et bien il utilise souvent les mêmes procédés que Holst. Le célestat, la harpe, les accords choisis, les arpèges aux cordes, etc. Alors je vous laisse plusieurs extraits sans prendre la peine de commenter. Voilà, ce gros épisode est terminé, je suis bien content de l'avoir fait. Bruce, je te fais un gros merci et puis je te dis un gros bisou. Merci à toi mon tilou, et je vais juste dire 2-3 mots à tes spectateurs, au cas où tu leur aurais pas dit, parce que je sais que toi tu... Tu es un petit peu comme ça, tu... Oh là là, non, tu veux pas les pousser ni rien, donc moi je vais le faire à ta place, voilà. Donc, le truc le plus important, si vous appréciez une chaîne YouTube, en l'occurrence celle-ci, c'est de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, vous partagez les vidéos sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, même sur Google+, voilà. Pourquoi pas, après tout, hein ? Le faites pas en priorité, hein, il y a les autres d'abord. Parce que c'est la seule manière qu'une chaîne a de se faire connaître, vraiment sur le bouche-à-oreille. Parce que c'est ça qui est important, hein, sur Internet, pour faire connaître une chaîne, hein, des abonnés, c'est vraiment, c'est les abonnés qui font de la chaîne. Donc c'est le bouche-à-oreille, voilà. Et donc, les oreilles, elles sont partout. On a besoin de vos bouches, maintenant. Voilà, et donc vous partagez sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis bien sûr, après ça, il vous le dit, hein, si vous likez comme ça, si vous likez pas comme ça, voilà, vous abonnez, vous... Prenez le temps de... Voilà. Kiss les gens.